Aujourd'hui, c'est le chef Fergnon qui est aux affaires, les amis, avec ses topis, comme il dit. Et aujourd'hui, c'est Tartifade de Topinambour au Saint-Nectaire. Oui, Laurent, j'ai mélangé Tartiflette et Trufade, en quelque sorte. La Trufade, tu sais ce que c'est ? C'est de la pomme de terre qui est sautée avec de la tombe fraîche de Cantal. Et ça, je l'ai adapté, parce que comme on est sur la fin de l'hiver, début du printemps, j'ai préféré prendre des Topinambour. Pas mal. C'est plus léger, ça a un petit goût d'artichaut. Des giroles, qu'on va trouver bientôt, pour y apporter un petit peu de goût. Bon, quelques lardons, de l'échalote. Ça ne m'étonne pas de toi, Marc, quand même. Des lardons, c'est important. C'est important, ça apporte du goût. Et puis, on va gratiner ça avec du Saint-Nectaire. Regarde quel est beau, Saint-Nectaire. Et puis, tout à l'heure, dans l'émission, je vous montrerai les 5 AOP d'Auvergne. 5 AOP, les appellations d'origine protégée auvergnate, que sont ces magnifiques fromages du Massif Central, il faut le dire, et de l'Auvergne en particulier. Merci, Vincent. On va tout suivre avec Vincent. Évidemment, trucs et astuces de Vincent, c'est vendredi. C'est lui le grand chef du jour, monsieur. Aujourd'hui, le grand chef, c'est Vincent Fergnot, qui nous propose une tartigno, ça va être ça, la fermio. Tartifade. Entre truffade et tartiflette. Alors, on a fait cuire les topinambours. Voilà, ça, c'est les topinambours. Je vous rappelle que le topinambours, c'est délicieux, ça a un petit goût d'artichaut, c'est très agréable. Il faut bien le cuire. C'est de sinistre mémoire parce que, comme les Allemands, lors de la dernière guerre, mangeaient toutes les pommes de terre, cartofeln, ils laissaient que les topinambours à la population française. Rue Tabaga, topinambours. Voilà, ils n'ont bouffé que ça pendant la guerre, mais en dehors de ça, c'est très bon. J'en ai mangé et j'ai grandi quand même très bien. Ben oui ! Et tu aimes encore ça ? Non, je n'aime pas ça du tout parce que c'est un mauvais souvenir. Ben voilà, tu vois. Mais bon, c'était nourrissant. Moi, je les ai cuits simplement à l'eau bouillante salée. Ça prend à peu près 45 minutes, une heure. Vous avez vu, ça devient un petit peu gris en cuisant, mais c'est absolument délicieux. On va les émincer et on va les faire sauter à la poêle avec quelques lardons. Dans l'autre poêle, on va mettre les échalotes que j'ai émincées. Voilà, on a émincé une échalote et demie à peu près pour y mettre nos petites giroles. Alors, on n'a pas trouvé de giroles fraîches. Ça, ce sont des giroles qu'on a achetées dans un magasin. Elles sont surgelées. Une fois qu'elles ont ressauté avec les échalotes, elles vont prendre un petit goût bien sympathique. Ça fait ressortir ce goût fruité des giroles. Et on y rajoutera un petit peu de persil, mais on laisse d'abord revenir gentiment. Dans notre poêle, l'autre poêle qui est chaude avec un peu d'huile, on met des lardons de micel. Voilà, nos lardons de micel qui vont là aussi colorer gentiment. Et c'est à ça qu'on va ajouter nos topinambours en rondelles, exactement comme des pommes de terre. Parce que l'idée, c'était d'adapter un petit peu la recette de la truffade, c'est-à-dire ces pommes de terre sautées avec de la tombe fraîche de Cantal. Mais là, on va le changer pour du topinambour et le fromage qui va nous servir à gratiner, enfin en tout cas à mélanger au topi, c'est le Saint-Nectaire. Saint-Nectaire qui est un fromage qui font très bien. Tout va bien, Laurent ? Comme mon micro qui descend tout seul. Oui, ça va. Tu sais quoi, je voulais absolument le micro, à quel moment il va me dire topi ? Les rutas et les topi sont tes amis. Souvent en cuisine, on dit les topi pour les topinambours. Alors je vous le disais, pourquoi est-ce qu'il faut bien, vous avez vu, ça ressemble un peu à des rondelles de pommes de terre, avec ce petit goût d'artichaut en plus. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut bien les cuire ? D'abord parce que c'est plus résistant que la pomme de terre, c'est beaucoup moins farineux. D'ailleurs, il y a moins de sucre à l'intérieur, plus de protéines. Donc je dirais, du point de vue régime, c'est plus intéressant. Et aussi parce que ça a un côté un petit peu carminatif. Pardon, expliquez-nous, chef. Oui, ça peut donner quelques flatulences si on ne le cuit pas assez. Bien. Donc on fait attention à ça tout de même, au moment de les faire cuire. Voilà, on a nos deux poils, les lardons, le topi, les giroles avec les échalotes, on est parti. Est-ce que c'est toi qui l'as inventé, cette recette ? Je te remercie, oui, c'est une création personnelle. Wow, je suis impressionné. Sur base au vergnat, effectivement. Attends, t'as pas goûté encore. Non, mais je suis sûr que c'est bon. Ta fleur est bon. Oui, sa fleur est bon. Merci Hélène, toi tu es gentil, tu es une amie. Dis-moi Vincent, ce matin tu avais promis tout à l'heure en début d'émission de nous présenter les 5 AOP. J'ai fait ça ? Oui, tu l'as fait. Bon, j'y vais alors. Les 5 AOP au vergnat et vous allez tout comprendre de ces fromages avec Maître Vincent. Regardez. Moi, pour moi, c'est comme si on me proposait un canapé dans le salon, vous voyez. J'ai envie de m'installer dans ces 5 AOP. Alors là, vous avez le Salers. Regardez, il y a le S dessus dans la croûte. Le Salers, c'est en fait un Cantal d'été qui est fait sur les monts du Cantal avec les vaches Salers qui ont un lait particulièrement riche, qui se parfume avec la flore des prairies d'altitude. La fourme d'Amber, à côté du parc du Livradois Forest, on a cette fourme d'Amber avec sa couleur bleutée puisque c'est un bleu. Il y a le bleu d'Auvergne également. On voit comme il est bien persillé à l'intérieur, vous voyez. On le pique. On a tous les petits trous sur le dessus. Ce sont des piques qui descendent pour l'aérer parce que ce sont ces cheminées qui sont créées par les piques qui descendent dans le fromage qui vont se bleuir au contact de l'air et de la flore qui se trouve dans l'air, justement. Le Cantal, c'est la grande AOP du Cantal, évidemment. C'est un Cantal entre deux, c'est-à-dire qu'il n'est ni jeune ni vieux. Il est exactement entre deux. Et le Saint-Nectaire avec sa croûte, son petit poil de chat, cette moisissure grise. C'est le poil de chat. Merci. Le poil de chat qui va lui donner ce goût, ce goût de cave absolument délicieux à l'affinage. Et c'est ce fromage dont je vais me servir dans un instant pour faire justement cette tartifade. Enfin, c'est un mélange de truffane et de tartiflette. Tu me donnes envie avec tes fromages, là. Tu sais, c'est quand même l'excellence. Ce pays est quand même incroyable. Quand tu vois les salaisons et le fromage, mais il n'y a pas mieux au monde. Globalement. Ben non, globalement. Soyons clairs. C'est quand même la richesse de l'Auvergne, ce plateau de fromage. Et alors, regardez, Alicia, si tu veux bien prendre la caméra. Merci. On a fait sauter comme des pommes de terre avec les lardons, nos rondelles de topi. On y ajoute les giroles avec une petite persilla d'échalote. Est-ce que les topinambours, elles grillent un petit peu comme les pommes de terre ? Ben oui, regarde. Tu vois ? Est-ce qu'il y a une astuce pour que ça soit grillé ? Parce que moi, j'ai du mal à ce que ça soit grillé. Non, mais sinon, ça fait une espèce de bouillie. Non, non, mais attends. Tu sais que je ne suis pas la seule à me poser la question. C'est lui, chef, aujourd'hui. Il fait gaffe de la patte d'état. Et s'il dit, c'est parole d'évangile. C'est contre le fond de la poêle que ça va se colorer. Alors, après, il faut faire sauter. Si tu le mets à la cuillère, tu risques de les écraser. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut s'aller avant ou après. Il faut ce petit mouvement qui permet de faire revenir les rondelles du dessous sur le dessus. Et donc, de s'inverser. Parce que si tu y mets une cuillère, évidemment, tu écrases un petit peu. Dis donc, il faut s'exercer. Parce que ce mouvement, comme tu dis... Ça fait un peu de musculation, en même temps. C'est pas mal. Dans ce mélange de Girol, Lardon, Topi, Persillade, on va mettre un peu de crème. Cette crème, en fait, c'est elle qui va aider à fondre le Saint-Nectaire tout à l'heure à l'intérieur. Puisqu'on va la cuire comme une tartiflette en mettant simplement le Saint-Nectaire sur le dessus. Il va descendre. Alors, je vais m'en occuper tout de suite du Saint-Nectaire. Viens-nous par là, Cocotte. Regarde comment ça se passe. Cocotte. Regarde. On a notre Saint-Nectaire. Alors, on va le gratter un petit peu. Pourquoi ? Parce que ce goût de moisissure qu'on aime sur le plateau, bien entendu, là, dans cette préparation fondue... Enlève les poils de chat, pardonne-moi. Voilà, exactement. Le véto est en train de suivre. C'est donc une épilation du Saint-Nectaire. Regarde dessous, tu as sa croûte. Ça va être super facilement. Oui, ça vient bien. C'est pas nécessaire, si vous êtes habitué à ce goût. Mais c'est pas non plus utile d'avoir trop de moisissure à l'intérieur du fromage une fois qu'il est fondu. Ensuite, on va faire des belles lamelles. Alors, s'il est suffisamment froid, le problème, c'est qu'on n'est pas du bon côté, parce que moi, je suis... Ben non, ça va être difficile. Non, non. Laisse tomber. L'idée, c'est de faire des lamelles exactement comme on ferait avec une tartiflette et un caroblochon. Ce sont ces lamelles qui vont venir sur le dessus du plat et qui, quand le plat va gratiner dans une minute, vont descendre. Alors, je vais simplement... Voilà, là, c'est prêt. Voilà, on a notre préparation. Donc, ça, j'ai l'impression que, oui, ça a plutôt une bonne tête. Cherche ma cuillère pour étaler. Voilà, dans notre plat, délicatement, pour ne pas briser les rondelles. Ça, ça ferait de la peine à Nathalie. Le brisage de rondelles de Tomy, c'est pas pour ça. Non, certainement pas. Voilà, on a bien réparti. Et dessus, on va habiller avec nos belles lamelles de Saint-Nectaire qui vont, effectivement, descendre. Après, il faudra un grill bien chaud et ça va rentrer à l'intérieur, se mélanger. Ça sera onctueux dans quelques minutes. Merci. Qui capa pas ? Qui capa pas ? Dis-moi, combien de temps au grill ? Raconte. Il faut que ça fonde, à mon avis, il y en a pour 5 bonnes... Entre 5 et 10 minutes, le temps que ça gratine et que ça descend. On regarde, on surveille. Ok, merci beaucoup, Vincent, de cette belle préparation du matin, qui est sa tartifade. Vincent, tu voulais dire ? Moi aussi, j'ai été très touché cette semaine. Toi aussi, par la gastronomie locale. C'est la télé qui m'a touché pendant toute la semaine, parce qu'elle me tirait la manche pour essayer de goûter les trucs. Mais bon, là, le gratin, on a pu le sauver. Bougez pas. Attends, bouge pas. Alors, fais-moi ton gratin. Notre tartifade. Allez, on va y goûter. C'est beau. Oh, c'est magnifique. Regardez. Le Saint-Nectaire qui a gratiné. Ah oui. Il a fondu, il est descendu dans le plat. Alors, j'ai Marie-Christelle avec moi, qui est volontaire. Viens, Marie-Christelle, approche-toi, chérie. Allez, elle va goûter. Il y en a qui est là, également. On va goûter ça. Allez, elle goûte. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais goûté de topinambour de sa vie. Marie-Christelle, c'est vrai. Allez, elle va y aller. Les amis, rendez-vous lundi, évidemment. Et puis, bien sûr, merci ici à l'accueil qui nous a été réservé à la Tour d'Auvergne. Bravo à vous. Voilà. Et on goûte. Allons-y. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Vous savez quoi ? Il est bientôt midi en France. Sous-titrage Société Radio-Canada